L'Écriture sainte Le Coran est la parole de Dieu Comme par exemple Ces qualités littéraires qu'aucun être humain ne peut imiter Le fait qu'il soit exempt de toute incohérence Et la manière avec laquelle il prédit le futur Et le fait qu'il contienne certaines informations cachées Le Coran contient un autre miracle Qui prouve qu'il est la révélation de Dieu C'est le nombre remarquable de vérités scientifiques qu'il contient Dans ce livre qui a été révélé il y a 14 siècles D'innombrables exemples d'informations N'ont été découverts que par la technologie moderne La théorie du Big Bang Qui a été acceptée à l'unanimité par le monde scientifique au 20ème siècle Prouve que l'univers est apparu dans une gigantesque explosion Un verset du Coran a révélé ce fait Il y a 1400 ans Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre Formaient une masse compacte ? Ensuite nous les avons séparés Et fait de l'eau toute chose vivante Ne croiront-ils donc pas ? Le mot ratk Qui est traduit par former une masse compacte Signifie en arabe Mélanger, fusionner dans le langage courant Le verbe séparer Dans la phrase Nous les avons séparés Correspond au verbe arabe Fataka Et implique le désassemblage Ou la destruction de la structure Des éléments Unis les uns aux autres Un fait scientifique très important est décrit ici La séparation des cieux Et de la terre Curieusement Aux premiers instants du Big Bang La matière toute entière de l'univers Était concentrée en un seul point Les cieux et la terre Qui n'étaient pas encore créés Se trouvaient dans cet unique point Puis ce point explosa violemment En forçant la matière à se désunir Tout comme cela est décrit dans le verset Les gens vivant il y a 14 siècles Ne possédaient bien sûr pas les connaissances scientifiques Ou la technologie Leur permettant de savoir Que la terre, le soleil, la lune Et les étoiles Et tout ce qu'ils voient Ou tout ce qui est invisible dans le ciel Était initialement unis en un seul point Dans le Coran Dieu attire notre attention A un attribut très important du ciel Nous avons fait du ciel une voûte protégée Et pourtant Il se détourne de nos signes La nature protectrice du ciel Révélée dans le Coran N'a été découverte qu'à notre époque L'atmosphère entourant la terre Nous protège de dangers mortels En détruisant de nombreux météores Gros et petits Lorsqu'ils s'approchent de la terre Elle les empêche de tomber sur terre Et de blesser les êtres vivants Elle filtre les rayons lumineux Venant de l'espace Qui sont nuisibles aux êtres vivants Elle protège également La terre du froid glacial de l'espace Dont la température est d'environ Moins de 170 degrés En plus de l'atmosphère Il existe une autre couche Formée par le champ magnétique De la terre Qui sert de bouclier Contre les radiations nuisibles Qui menacent notre planète Les ceintures de Van Halen Grâce aux ceintures de Van Halen Les énormes émissions d'énergie Appelées éruptions solaires Qui surviennent fréquemment A la surface du soleil Ne détruisent pas la vie sur terre En bref Un système parfait Est à l'œuvre bien au-dessus de la terre Il entoure notre monde Et le protège contre les menaces extérieures Il est frappant de voir Que cela a été révélé Il y a 1400 ans Dans le Coran Un autre verset Traitant de la même information Indique C'est lui qui vous a fait la terre Pour lui Et le ciel pour toi Ici Le ciel est décrit Par le terme arabe Al-Sama Bina En même temps Que le sens de dôme Ou de toit Ce mot possède Une autre signification Il décrit aussi Un type d'abri Ressemblant à une tente Utilisé par les Bédouins arabes En décrivant le ciel Comme une structure En forme de tente Le Coran souligne Que c'est une forme de protection Contre les éléments extérieurs C'est la protection Que l'atmosphère offre Contre les météores Et les rayons cosmiques Tous ces faits Montrent que cette information Qui a été obtenue par l'humanité A la suite de longues recherches scientifiques A été communiquée dans le Coran Il y a 1400 ans Quand il n'y avait aucun engin spatial Ou télescope géant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Terre est composée de 7 couches La première couche Est l'hydrosphère Qui englobe toutes les eaux De la surface terrestre La seconde couche La lithosphère Est une strate dure Formant la couche supérieure De la Terre Son épaisseur moyenne Est de 80 km Elle est plus froide et dure Que les autres strates Et forment ainsi L'enveloppe de la Terre La troisième couche Est l'asténosphère Elle est composée De substances chaudes Semi-solides Et fondues Les quatrième et cinquième couches Respectivement Le manteau supérieur Et le manteau inférieur Forment une région A haute température épaisse D'environ 2900 km Composée de roches Semi-solides Le noyau de la Terre La Terre se compose De deux parties L'une est le noyau externe liquide Épais de 2200 km L'autre est le noyau interne solide Épais de 1250 km Les sixième et septième couches Le fait que la Terre Se compose de telles strates N'est connu que suite A de longues recherches Utilisant la technologie Du XXe siècle Pourtant Dieu nous a communiqué Cette information Dans le Coran Qu'il a rempli De miracles scientifiques Il y a 14 siècles C'est Dieu Qui a créé Sept cieux Et autant de terres Entre eux Son commandement Descents Afin que vous sachiez Que Dieu Est en vérité Omnipotent Et que Dieu A embrassé Toutes choses De son savoir Au revoir De son savoir Au revoir Sous-titrage FR ?